Hébreux, chapitre 10 Car la loi n'ayant qu'une ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais par ces sacrifices qu'ils ont offerts continuellement année après année rendre parfaits ceux qui y viennent. Car alors n'aurait-il pas cessé d'être offerts. Parce que les adorateurs une fois purgés auraient dû ne plus avoir conscience des péchés. Mais dans ces sacrifices il y a là encore un souvenir des péchés réitérés chaque année. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôtent les péchés. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé, dans les offrandes brûlées et les sacrifices pour le péché tu n'as eu aucun plaisir. Alors dis-je, voici, je viens, dans le volume du livre il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Dieu. Plus haut lorsqu'il dit, de sacrifices et d'offrandes et d'offrandes brûlées et d'offrandes pour le péché, tu n'as pas voulu, tu n'y as pas pris plaisir non plus, lesquels sont offerts par la loi, alors il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il enlève le premier, afin qu'il puisse établir le second. Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et tout prêtre se tient quotidiennement servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter les péchés, mais cet homme, après qu'il eut offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu, désormais attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient faits son marche-pied. Car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce dont l'Esprit Saint aussi nous est un témoin, car après cela il avait dit précédemment, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur cerveau, je les écrirai, et de leurs péchés et iniquités je ne me souviendrai plus. Or là où il y a rémission de ceux-ci, il n'y a plus d'offrandes pour le péché. Ayant donc, frère, hardiesse d'entrer dans le plus saint par le sang de Jésus, par un nouveau et vivant chemin, lequel il a consacré pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire, sa chair, et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai dans la pleine assurance de foi, ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés d'eau pure. Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis, et préoccupons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortant l'un l'autre, et ainsi d'autant plus, comme vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée, qui dévorera les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourait sans miséricorde par deux ou trois témoins, d'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu, et qui a estimé le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié, comme une chose profane, et a agi avec malignité envers l'Esprit de grâce. Car nous connaissons Celui qui a dit, à moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais rappelez en mémoire les jours précédents, durant lesquels, après que vous fûtes éclairés, vous avez enduré un grand combat d'affliction, d'une part, lorsque vous avez été mis au pilori par des outrages et des afflictions, et d'autre part, lorsque vous êtes devenus les compagnons de ceux qui étaient utilisés de la sorte. Car vous avez eu de la compassion pour moi dans mes liens, et avez accepté joyeusement la spoliation de vos biens, sachant en vous-même que vous avez au ciel une bien meilleure et permanente existence. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Car vous avez besoin de patience, afin que, après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Car encore un petit moment, et celui qui viendra, viendra, et ne tardera pas. Or le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme.